Bienvenue sur cette vidéo vlog aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez grave je dis ça en blaguant mais pas tant que ça il y a on va dire un ou deux jours c'est très récent il y a Bloomberg qui a annoncé que le gouvernement chinois espionne les plus grosses entreprises américaines alors jusque là pas trop de nouveautés déjà fait qui est connu c'est à dire qu'on n'en parle pas trop mais si ça sort on va pas paniquer mais là où ça devient très intéressant c'est la manière dont ça a été amené l'espionnage n'est pas de fait de manière classique soit avec des virus ou avec des personnes qui infiltrent là c'était un niveau peut-être un tout petit peu au dessus c'est de l'espionnage hardware c'est à dire que en gros des entreprises qui produisent du hardware en chine et on sait très bien que la quasi totalité des produits électroniques que tout le monde utilise sont produits en chine c'est pas très difficile de foutre la main dessus et de modifier de trois petits trucs alors là où c'est vraiment impressionnant c'est que le hardware que nous on achète en magasin on va jamais se poser de questions qu'est ce qu'il y a à l'intérieur on va pas aller vérifier les plans ni vérifier de manière minutieuse tout ce qui est dessus pour vérifier que il n'y ait pas d'appareil qui soit modifié pour nous espionnage pour tout autre usage dont on n'a pas conscience les entreprises qui sont apple et plus grosse évidemment elles sont un peu plus strictes à ce niveau quand achètent des trucs elle vérifie un minimum avant de foutre tous les appareils dans leur service de production par exemple quand apple commence à acheter des serveurs ceux ci vont être utilisés pour syrie pour stocker les données des clients de tous les utilisateurs apple ça fait beaucoup de données et si maintenant il ya une grosse partie des serveurs qui disparaissent tout à coup ça va être un catastrophe assez monstrueuse pour apple donc apple est un exemple parmi dans d'autres il ya amazon et d'autres compagnies qui sont un peu moins connues et celles ci elles ont été infiltrés d'une manière très spécifique en gros sur leur serveur qui sont tous commandés quasiment chez le même chez la même entreprise qui s'appelle semi ce micro semi micro je sais plus exactement mais c'est semi quelque chose ou machin semi et bien fait sur ces serveurs il ya toute petite puce qui est une sorte de port d'entrée elle fait pas grand chose elle permet juste à un appareil externe de pouvoir se connecter sur la carte mère et quand on voit la taille du machin on se dit waouh les gars ils sont allés très très loin très très loin le truc est microscopique je vais mettre l'article en description il ya des screenshots pour vous montrer à quel point le machin est microscopique et minuscule d'autant plus que le machin est microscopique ils se sont démerdés pour donner l'impression que ce truc est un petit élément de la carte mère tout à fait banal en plus c'est à dire tu remets une couche dessus supplémentaire je sais plus exactement comment les gars ils se sont rendu compte que c'était pas un truc banal et que ça avait rien à foutre sur leurs appareils qu'ils ont acheté mais apparemment c'était une surtout une question de chance alors maintenant il ya beaucoup de polémiques parce qu'il y en a qui disent que c'est pas vrai d'autres qui disent que c'est vrai les compagnies qui n'avouent pas qui ne confirment pas les faits ça devient aussi premiématique mais pour qu'il y ait autant d'éléments je pense qu'il ya quand même un fond de vrai là dessous c'est peut-être un peu romancé qu'il ya certaines choses qui sont passées sous silence mais je pense que le fond est pas complètement faux et là où ça devient encore plus inquiétant que pour des malwares ou des virus qui sont juste informatique c'est à dire juste des séries de 0 et de 1 là c'est hardware c'est à dire qu'il n'y a pas de patch possible il n'y a pas d'antivirus qui puisse détecter ce genre d'infraction impossible c'est juste impossible parce que ça va intercéter le signal d'un point à un point b quoi qu'il arrive à moins de dessouder la puce il est juste pas possible de dire fais gaffe virus essaie de deviner un truc que tu ne sais pas de base tu ne peux pas savoir qui est impossible de savoir c'est comme essayer de comprendre la quatrième dimension alors qu'on est dans la troisième dimension c'est le même principe c'est le même concept il pourrait se passer des trucs de ouf autour de nous on se rendrait même pas compte là c'est exactement le même bordel c'est pour ça que ça reste assez inquiétant c'est comme si maintenant dans votre smartphone ou pc vous avez une petite puce et qui rend complètement caduque tous vos antivirus quel qu'il soit que ce soit casper sky ou encore un truc encore plus ouf plus dingue de la mort qui tue donc c'est pour ça que j'en parle et que cet article m'a fasciné c'est un dernier article que j'ai lu du début jusqu'à la fin bien qu'il soit assez long parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment comment ils ont réussi à niaquer tout ça alors il y a beaucoup de spéculation puisque évidemment tout le monde nie en bloc ce qui se passe autant les victimes que ceux qui sont accusés parce que personne ne va avouer ni apple même si c'est vrai parce qu'ils vont pas dire oui écoutez on a acheté des trucs et ces trucs ont donné accès à tous nos serveurs sur lesquels il y a toutes vos données où on sait pas trop ce qui s'est passé voilà c'est tout bye je suis pas sûr qu'apple serait capable de faire ça surtout qu'ils ont ils ont une autre comme dire apple n'existe que par sa réputation voilà pas par ses produits pas parce qu'ils font des bons produits juste par réputation donc c'est sûrement pas eux qui vont confirmer quoi que ce soit chez amazon c'est je crois que c'est le silence mort il n'y a pas grand chose alors qu'apple il remet une couche pour dire non 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 il s'est répassé il s'est répassé voilà c'est pour ça que c'est peut-être faux je pense pas que ça soit complètement héros il doit y avoir quelque chose là dessous qui fait que c'est pas c'est pas du blabat dans le vide et même ça nous permet d'en rendre compte même si c'est une histoire un peu renoncée nous rendre compte que mais vraiment très naïf on se dit j'ai acheté cette marque je fais complètement confiance elle pourrait nous foutre 50 doigts dans le cul on ressentirait absolument rien donc n'hésitez pas à aller voir le lien de l'article qui est dans les commentaires laissez aussi des commentaires ce que vous pensez de ça cette histoire laissez un pouce bleu ou un pouce rouge mais d'un favori faites des vidéos et je vous retrouve pour d'autres vlogs à plus et je vous retrouve pour d'autres vidéos et je vous retrouve pour d'autres vidéos et je vous retrouve pour d'autres vidéos